Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ma deuxième partie de routine soins visage et aujourd'hui on va s'intéresser à la routine du soir. Tous les produits que j'utilise, vous allez voir, je vais vous présenter également des alternatives de produits comme ça, ça peut vous permettre de choisir entre différentes marques, différentes odeurs aussi ça peut être pas mal pour vous pour proposer plusieurs choses. Donc on commence tout de suite. Premier geste de routine du soir, c'est bien sûr le démaquillage. Vous savez, moi j'utilise toujours un baume huile pour enlever vraiment le gras du maquillage et ensuite je passe au nettoyage. Donc là celui que j'utilise en ce moment et que j'ai déjà utilisé, que je vous ai déjà présenté il s'agit du beurre noir démaquillant de chez Natura Siberica donc il est vraiment très très épais, vous voyez c'est un baume comme ça épais qu'on prélève une petite quantité, on chauffe un peu le produit dans la paume des mains et ensuite on vient démaquiller, il démaquille parfaitement, il ne pique absolument pas les yeux il vient à bout de tous les maquillages, même waterproof, celui-ci il est très très bien et du coup ensuite je le rince avec un gant ou en général ensuite une fois que je suis démaquillée le visage je ne vais pas sous la douche donc je rince directement sous la douche. Ensuite je viens nettoyer ma peau et toujours pareil celui-là je vous l'ai déjà présenté je l'utilise depuis plusieurs mois et il me correspond vraiment très très bien il s'agit de l'émulsion nettoyante de chez Oh My Cream donc là on est sur une crème nettoyante c'est vrai que jusqu'à présent j'utilisais des gels mais je les trouvais finalement un petit peu trop décapant pour ma peau j'avais la sensation qu'avec une crème ma peau n'était pas bien nettoyée alors que si parfaitement c'était vraiment une idée reçue que j'avais je ne faisais pas forcément les bons gestes avec un gel nettoyant j'ai la peau sèche pour rappel à imperfection et déshydratée et celui-ci du coup il convient parfaitement, il nettoie bien il laisse un petit film un petit peu sur la peau c'est pas un film gras mais c'est un film on dirait un film de douceur où on sent qu'on a la peau quand même très souple ensuite et ce qui est très agréable donc il est très très bien ensuite va venir l'étape de l'exfoliation donc là c'est pareil, l'exfoliation c'est quelque chose que je ne faisais pas plus en tout cas depuis un certain temps puisque plus j'ai utilisé des exfoliants à grains et je trouvais ça beaucoup trop abrasif, trop irritant, trop costaud pour ma peau finalement ça ne lui faisait pas du tout du bien et j'ai découvert en début d'année la poudre exfoliante de chez Oh My Cream Skincare donc qui est une poudre très très fine donc on emmène un petit peu dans le creux de la main pareil je fais ça sous la douche on émulsionne avec de l'eau, on frotte ses mains pour obtenir une pâte et ensuite on passe sur tout le visage moi je masse ça pendant une minute environ et ça laisse la peau vraiment toute douce il n'y a absolument absolument pas de grains dans cette poudre là donc ça c'est une poudre que j'utilise tous les jours alors il y a parfois quelques jours, peut-être un ou deux jours dans la semaine où je ne l'utilise pas mais c'est vraiment plus pour une question de temps mais sinon elle convient parfaitement aux peaux sensibles on peut l'utiliser celle-ci très régulièrement donc là du coup maintenant je vais vous présenter des alternatives pour l'exfoliation car c'est vrai que rajouter cette étape exfoliante dans la routine change vraiment je trouve la qualité de la peau vraiment au niveau de la texture on a une peau beaucoup moins texturée, une peau beaucoup plus lisse grâce à l'exfoliation et donc j'utilise la poudre au my cream et une à deux fois par semaine j'utilise le Daily Microfoliant de chez Dermalogica donc on est exactement sur le même type de produit que la poudre exfoliante au my cream c'est une poudre qu'on va émulsionner avec de l'eau on va obtenir une pâte la seule chose dans le Dermalogica c'est qu'il reste un tout petit peu de grain dans la préparation qu'on va obtenir c'est vraiment minime mais finalement après l'avoir utilisé plusieurs fois ce produit je me rends compte que l'utiliser sur tout le visage c'est un petit peu trop costaud pour moi parce qu'avec celui-ci je vous garantis la première fois dès la première utilisation on a un effet tout de suite avec la poudre il faut attendre plusieurs semaines avant de se rendre compte un petit peu du résultat de la texture de la peau là c'est vraiment immédiat et du coup ce que je fais je l'utilise finalement selon ce que nous recommande Dermalogica ils ont la technique du face mapping c'est à dire qu'on va utiliser le produit là où la peau on a vraiment besoin on n'a pas besoin d'utiliser le produit sur tout le visage parce qu'en fonction des zones du visage on va avoir des besoins différents donc la Dermalogica je l'utilise deux fois par semaine sur les joues et au niveau du menton, de la mâchoire en fait je n'utilise pas sur le front tout simplement parce qu'elle est trop costaud je n'ai pas besoin d'une exfoliation aussi intense sur le front mon front est plutôt lisse j'ai rarement des textures, des petits boutons sur le front donc je n'y touche pas trop sinon c'est un petit peu trop fort et alors là c'est vrai qu'au niveau des points noirs, des micro-kystes cette poudre là Dermalogica joue vraiment ensuite une troisième option pour l'exfoliation il s'agit d'un tonique cette fois-ci de chez Rennes, c'est le Ready Steady Glow lotion tonique aux AHA qui va agir sur les imperfections dont les micro-kystes, elle est très très bien pour ça elle va agir aussi sur la pigmentation de la peau et elle contient différents acides dont l'acide lactique qui va avoir aussi un effet hydratant donc cette lotion là je vous en ai beaucoup parlé c'est une lotion que j'ai eu utilisé tous les soirs je l'ai tout à fait bien supportée, tolérée je n'ai pas eu de picotement, pas eu d'irritation je la passais vraiment sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux je passais sur le cou, le décolleté je la passais également sur le dos des mains quand je l'utilise donc maintenant je ne l'utilise plus qu'une fois par semaine c'est surtout pour la finir dans mon cas parce que j'ai quand même beaucoup de produits comme je vous le dis je vous présente des alternatives mais si vous n'êtes pas trop pour l'exfoliation comme ça pour cette technique là, sachez que celle-ci elle marche vraiment très très bien c'est mon deuxième flacon et je trouve effectivement qu'elle a une action sur les tâches pigmentaires que ce soit les cicatrices de boutons ou même les tâches brunes du haut soleil donc très très bien et elle est assez douce ensuite donc du coup quand je sors de la douche je passe une pulvérisation d'eau thermale pour envier le calcaire que j'essuie avec un mouchoir en papier et ensuite pareil je vais vous présenter plusieurs alternatives alors soit vous savez comme je vous disais dans ma précédente vidéo le jour je protège je vais chercher vraiment beaucoup d'hydratation et le soir je vais vouloir traiter c'est à dire je vais vouloir traiter un petit peu mon type de peau qui est la peau sèche et ça ça ne changera jamais parce que son type de peau on l'a que ce soit été comme hiver le type de peau ne change pas en revanche ce qu'on peut adapter et traiter c'est avec les sérums ou avec d'autres soins qui vont vraiment traiter spécifiquement vos problèmes de peau que ce soit les tâches pigmentaires les tâches résiduelles de boutons que ce soit les imperfections donc les boutons en eux-mêmes ou vraiment traiter l'éclat, l'homogénéité du teint donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus et ensuite je suis très huile qui apporte beaucoup beaucoup de confort à la peau et je sais que les peaux grasses parfois sont vétissantes à utiliser des huiles parce que quand on pense huile on pense gras et quand on a la peau grasse on n'a pas encore envie de se rajouter des couches d'huile sur le visage ce que j'entends tout à fait mais finalement il y a des petites techniques pour pouvoir employer des huiles qui en font vraiment un plaisir qui apporte énormément de bénéfices à la peau et donc je commence tout de suite donc l'huile que j'utilise c'est celle de chez PAI c'est la Bio Regenerate c'est l'huile au rosé sauvage qui est régénérante, réparatrice qui va avoir une action sur les imperfections qui va aussi avoir une action sur les ridules de déshydratation et sur l'élasticité de la peau donc celle-ci c'est un vrai coup de coeur c'est une huile tout en un très peu de produits suffit vous voyez ça fait presque 3 mois que j'utilise j'en suis qu'ici dans le flacon j'utilise quasiment tous les soirs parfois je la mixe aussi à ma crème je vais vous présenter et ceci finalement pour je trouve que là où elle fonctionne le mieux au niveau de la pénétration et même peut-être au niveau de l'efficacité c'est juste avant de l'appliquer de l'appliquer sur un visage humidifié donc avec une petite brume là j'ai la brume de chez Wamiza qui est très très bien mais il y a aussi sur Instagram je vous présentais celle que je viens de découvrir celle de chez Pulpe de Vie qui ne coûte vraiment pas cher et vraiment ça fait toute la différence les filles essayez vraiment et les garçons d'appliquer votre huile sur un visage humide la différence est extraordinaire on n'a presque pas de sensation de texture huileuse sur la peau au bout de 5 minutes ça absorbe littéralement l'huile le fait de pulvériser son visage avec de l'eau avec une brume donc je vous conseille vraiment ça donc soit j'utilise l'huile paille seule et puis je m'en arrête là parce que je vois que je n'ai pas besoin de plus sur ma peau soit je sens que ma peau a vraiment été inconfortable durant la journée un petit coup de sécheresse en plus et à ce moment là j'utilise cette crème de chez Antipode c'est l'avocado pire donc c'est une crème de nuit nourrissante qui pareil va être réparatrice très nourrissante elle contient de l'huile d'avocat et en plus de ça c'est une crème qui va booster la production de collagène donc on est bon aussi le collagène par rapport aux rides le semaillage justement qui vient se défaire un petit peu avec le temps avec l'âge donc ça si je la trouve très très bien elle est vraiment très riche je vous le dis bon c'est une crème qui est adaptée pour les peaux sèches et matures donc soit j'utilise ensuite avec la paille soit je mélange directement avec la paille si j'ai un petit peu moins de temps si j'ai un petit peu moins envie donc pour rester dans l'huile je vais vous proposer deux autres deux alternatives finalement c'est des huiles qui ont un petit peu un petit peu les mêmes propriétés on est un petit peu sur le même type d'huile on a l'huile correctrice de chez Oh My Cream qui contient de la vitamine A qui va être très très bien pour les imperfections et qui justement est peut-être un tout petit peu plus fine un petit peu moins grasse et qui correspondra peut-être mieux justement au prograsse et on a la Divine Face Oil de chez Antipode pareil qui va stimuler la production de collagène et qui est régénérante donc on est un petit peu sur les trois sur le même type d'huile c'est vrai que moi du coup c'est surtout la paille que j'utilise en ce moment mais je voulais vous présenter d'autres alternatives ensuite pour le contour des yeux j'utilise le Skin Brightening Eye Cream Manuka Oni de chez Antipode donc là on est sur un contour des yeux comme beaucoup de produits là que je vous présente sur des compositions vraiment naturelles c'est un... alors je n'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un baume mais c'est une crème très épaisse qui est censée du coup hydrater la peau ce qu'elle fait parfaitement bien je n'ai pratiquement plus de ridules de déshydratation sur le contour des yeux je l'applique en couche assez épaisse elle ne peluche pas donc elle permet vraiment de pouvoir appliquer presque comme un masque et après sur l'effet éclaircissant je ne constate pas d'effet éclaircissant que ce soit sur mes cernes ça je ne constate pas mais en tout cas je la trouve vraiment très très bien elle est sur un format de 30 ml ce qui en fait un produit en plus économique donc très très bien belle découverte celle-ci je suis vraiment contente d'avoir passé le pas parce que parfois les crèmes contour des yeux un petit peu plus naturelles que je vous avais présenté le baume de Dr Oshka c'était un peu trop c'était pas confortable c'était pas agréable et là on est vraiment sur une sensation qui est aussi très agréable pourtant c'est pas un produit conventionnel ensuite on passe au contour des lèvres et j'utilise toujours le lip serum de chez Fresh celui-là je vous l'ai présenté au mois de décembre je l'utilise depuis vous voyez ce qu'il me reste il descend pas très vite c'est un produit qui est assez économique finalement parce que je l'applique uniquement sur le dessus des lèvres et là où je vois vraiment une différence c'est que quand on l'utilise 2-3 jours de suite c'est assez impressionnant parce que visuellement le lendemain on a la lèvre supérieure qui est plus ourlée un peu plus un peu plus volumineuse si je dirais alors c'est pas un effet qui va durer dans le temps évidemment mais à chaque fois que j'utilise je constate que mes lèvres le contour des lèvres est beaucoup plus défini et du coup ça apporte un petit plump quelque chose aux lèvres je le trouve vraiment vraiment très bien ce produit ensuite pareil si j'ai des imperfections ou vraiment si je sens que j'ai un gros bouton qui arrive même si c'est beaucoup moins le cas en ce moment j'aime toujours utiliser la pâte grise de chez Payot qui est un classique qui existe depuis très très longtemps donc là je l'applique en couche assez épaisse comme un masque je laisse agir du moment où je fais mes soins jusqu'à ce que j'aille me coucher puisque je l'enlève quand je vais me coucher parce que sinon tout se retrouve sur l'oreiller et je trouve qu'en cas de bouton vraiment quand on a une inflammation je trouve que ça quand même ça aide à apaiser à diminuer l'inflammation et à diminuer aussi la douleur donc c'est un bon classique avec une bonne compo en plus ensuite au niveau des masques quand je sors de la douche et que j'ai vaporisé mon eau thermale parfois je n'ai envie de rien faire du tout et à ce moment là ce que je fais c'est que je prends un produit unique qui me sert pour tout donc je fais une fois par semaine à peu près un masque hydratant que je laisse poser toute la nuit donc là il s'agit du Drink Up Intensive masque de nuit de chez Origins donc là c'est l'ancienne version que je vous présente j'essaierai de vous retrouver le lien sur internet si on le trouve encore mais ils les ont reformulés je n'ai pas testé les nouvelles formules je ne sais pas s'ils sont aussi bien que celui-ci ou pas mais masque hydratant que je pose même mon contour des yeux on peut le mélanger aussi si on veut avec une petite goutte d'huile en plus et que je trouve très très bien le lendemain on a la peau avec celui-ci c'est vraiment magique on a la peau qui est vraiment repulpée toute rebondie on n'a plus aucune petite ridule et c'est vraiment le produit miracle celui-ci et ensuite alors celui-là j'utilise un petit peu moins en ce moment parce que comme je vous le disais j'ai un petit peu moins d'imperfection mais vraiment si je sens que je commence à faire des petits boutons ou bien des points noirs ça peut m'arriver c'est assez rare mais parfois j'en ai sur le haut des joues je ne sais pas à quoi c'est dû puisque au niveau du maquillage je fais attention à mes produits surtout au blush j'ai pas j'ai pas de j'utilise plus vraiment de blush qui contiennent du silicone et de toute façon comme je vous ai déjà dit je me maquille 3 fois par semaine donc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi c'est peut-être l'alimentation bref en tout cas ce que j'aime bien faire c'est poser comme un masque le baume purifiant aromatique de chez Darphin qui a une odeur déjà rien que l'odeur c'est hyper je trouve que c'est très c'est très réconfortant comme odeur et c'est très psychologiquement ça renvoie un petit peu je trouve le signal de je vais être efficace je vais vraiment faire quelque chose pour ta peau donc on est vraiment sur une texture très épaisse un baume c'est très cireux et je l'applique pareil sur tout le visage le cou et je dors avec et c'est vrai que je le fais quand j'utilisais je le fais en cure de 5 jours et je trouve quand même que ça aide à pareil à améliorer la texture de la peau donc je trouve que c'est un bon produit et je reste toujours du coup avec celui-ci donc voici pour ma routine soin visage nuit j'espère que ça pourra vous donner des idées en tout cas avec ces différentes alternatives que je vous ai proposées aujourd'hui quand je peux le faire je le fais comme ça ça permet de vous diriger vers les marques que vous préférez parce qu'on a toutes et tous nos marques chouchous et puis du coup différentes techniques que ce soit par exemple pour l'exfoliation de la poudre ou une lotion ce qui vous est le plus à l'aise ce qui vous met le plus à l'aise là où vous avez le plus de temps donc voici n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez des précisions sur les produits ça avec grand plaisir je vous répondrai n'hésitez pas non plus à liker la vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous bye